Kémi Seba, bienvenue sur Nouvelle-Ordre. Vous êtes figure du prou du panafricanisme, vous êtes militant anti-colonialiste et vous êtes aussi président de l'ONG Urgence panafricaniste. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce sentiment anti-français qui augmente de plus en plus en Afrique et du récent coup d'État au Niger ? Alors tout d'abord c'est un plaisir pour moi d'être ici une nouvelle fois en Turquie dans le cadre d'un rencontre politique entre des membres de mon ONG, moi-même et certains membres des autorités ici présents. La situation qui se passe en Afrique et la situation qui se passe partout en réalité où il y a des endroits où les peuples sont colonisés, je sais qu'en Turquie on est très sensible à la question de la colonisation notamment du côté de la Palestine. Si vous comprenez le colonialisme en Palestine, vous comprendrez le colonialisme en Afrique, au Sahel puisque nous sommes colonisés par des entités occidentales, des nations occidentales et plus particulièrement au Sahel, le gouvernement français. qui a toujours cru depuis la période de la colonisation, qui n'a été jamais cessé, que ces régions du monde étaient des régions qui lui appartenaient. Et il y a une nouvelle génération à laquelle nous appartenons et qui essaie de mener un travail depuis un certain nombre d'années visant à rendre le plus intelligible possible les questions de nécessité de se décoloniser. Qui rendent le plus intelligible possible l'action visant à pouvoir décoloniser les espaces, décoloniser les esprits et décoloniser nos terres plus que jamais. Et le problème est qu'on a à la tête de nos États, la colonisation était très bien faite, On a à la tête de nos États des dirigeants qui sont, avant d'être élus, ils sont par le peuple, très souvent ils sont mal élus par le peuple, mais ils sont avant tout sélectionnés par l'oligarchie française qui a tout intérêt à avoir à la tête de nos États des marionnettes qu'elle peut contrôler pour pouvoir continuer à piller nos ressources. Et donc il y a ce que l'on appelle une sorte de dégagisme qui s'est opéré ces dernières années par la grâce de Dieu Tout-Puissant et en l'honneur de nos ancêtres méritants, des dirigeants marionnettes. On a contribué avec d'autres forces à les bousculer, d'accord ? Et à faire en sorte qu'elles soient remplacées, ces entités-là, par des militaires patriotes qui sont le continuum, justement, de cette volonté d'indépendance et de cette révolution sociale qui commence dès la base, très clairement. Donc c'est un petit peu ce qui se passe au Niger. A la nuance près que, et il ne m'en voudra pas, on parle régulièrement avec le général Chani, qu'au départ le général Chani était au Niger avec le camp du président Mohamed Bazoum et de son prédécesseur M. Issoufou, le président du Niger. Mais le général Chani a eu l'intelligence de comprendre que ce n'est pas parce qu'on est pendant un temps du mauvais côté qu'on va l'être éternellement. Il a compris que dans la sous-région, il y a un sentiment d'injustice profond au sein des masses, au sein du Niger aussi, il y avait ce sentiment-là. Il a pris ses responsabilités et dès lors qu'il a pris de manière à affirmer ses responsabilités, on est tous rentrés dans une logique de le soutenir. Nous sommes dans une démarche de contact régulier avec lui et nous essayons, à la mesure de nos possibilités, de pouvoir lui apporter les liens, le carnet d'adresse que nous avons et les connexions dont nous disposons pour pouvoir faire en sorte que le Niger puisse le plus avancer. On sait que récemment, le Niger a coupé les exportations d'uranium vers la France. Pour Rano, qui est une entreprise française mais qui est basée au Niger et toujours sur place, rien n'est aux arrêts pour l'instant. Mais on est dans un processus évidemment de ralentissement systémique pour la simple et unique raison qu'on est dans un état de crise profonde. Par rapport à cette situation, il est normal que les autorités nigériennes mettent le hola sur un certain nombre de marchés, de business qui étaient effectués au détriment de la population depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui explique en fait que ça a émergé de cette manière ? Déjà c'est un sentiment anti-colonialiste vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. Ce n'est pas un sentiment contre les Occidentaux, contre les Français de manière générale. Il y a plein de Français qui vivent en Afrique, qui vivent très bien, qui sont très bien reçus, il n'y a pas de problème. – Ça c'est important de le dire. – Et même quand on dit sentiment, ça nous relie à quelque chose qui à mon sens n'est pas toujours constructif. Quand Senghor disait « la raison est-elle et l'émotion est-elle », en gros l'homme noir et la femme noire ne seraient pas dotés d'une raison, ce serait l'émotion, donc c'est pour ça qu'on parlait de sentiment. Or, ce qui se passe là, la montée de la contestation vis-à-vis du colonialisme français, ce n'est pas un sentiment, c'est une analyse froide des exactions commises par l'élite française et une volonté froide de pouvoir faire en sorte que cette situation cesse. Et donc ce n'est pas un sentiment anti-français ou anti-occidental, c'est une réaction froide, profondément réfléchie, d'une génération qui a vu ses parents être abattus les uns et les autres, ou persécutés, ou brutalisés, ou colonisés, et qui a dit que nous allons arrêter ce cirque en cette ère. Donc c'est la réalité qui est la nôtre. Ça explose maintenant, il y a depuis quelques années, mais c'est un travail d'ingénierie sociale qui a été fait par nous et par d'autres depuis très longtemps. La France, surtout, envers les pays africains, les anciennes colonies, pourquoi plus particulièrement la France que les autres pays ? Parce que c'est la France qui profite le plus, qui, de par l'histoire, a fait du Sahel son précaré, qui, de par notamment le système du France-CFA, a fait en sorte que l'espace, entre guillemets, sous influence française, était un espace où toutes les ressources naturelles et les ressources minières leur revenaient de droit. La France a plus la possibilité d'importer et d'exporter un certain nombre de ressources, et surtout d'exporter vers chez elle, que les Africains n'ont de possibilité d'échanger ou de faire du commerce entre eux. On est dans un système colonial profond, qui se matérialise par les bases militaires, qui se matérialise par le France-CFA, qui se matérialise par la logique d'influence française vis-à-vis des autorités africaines. Il y a une cooptation violente qui est présente aujourd'hui, où vous ne pouvez pas être président dans ces zones-là si vous ne vous soumettez pas au lobby de la France-Afrique. Et donc, c'est le plus grand vestige du néocolonialisme, et c'est pour ça qu'il y a une montée de l'hostilité, une hostilité froide et lucide, vis-à-vis de cette attitude politique française. Dès lors qu'un pays, au lieu de rester un simple partenaire, pense que l'Afrique va être sa boutique où il peut venir se servir sans payer, il est évident que ça commencera à poser problème. Ça, c'est valable pour tous les pays sans exception. Nous ne sommes pas la génération qui va accepter ce que certains traîtres parmi, certains, pas tous, qui nous ont précédés, ont accepté. Nous ne l'accepterons pas. Récemment, on a aussi vu la présence un petit peu de la Russie, de la Chine, en Afrique. Ou de la Turquie. Ou de la Turquie aussi, des drapeaux notamment qui ont été brandis dans certains pays africains, russes, chinois ou turcs. Quel est le sentiment des Africains vis-à-vis de ces pays-là ? La Russie est vue comme un poil à gratter vis-à-vis de l'oligarchie occidentale, un caillou dans sa chaussure. Et donc, c'est comme un geste de déchéance aujourd'hui de brandir le drapeau russe, comme dans certains pays du monde arabe, à une certaine époque, la comparaison n'est pas raison, mais certains brandissaient le portrait de Ben Laden ou autre. Et pour eux, ce n'était pas forcément une adhésion, je ne compare pas Ben Laden à la Russie, qu'on soit clair. Mais c'était une volonté de provocation vis-à-vis de gens qui pensaient être des entités colonisatrices. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la chose. Mais la Russie ferait une erreur de penser que parce que les Africains brandissent les drapeaux russes, cela veut dire que nous pensons que les Russes sont nos messies. Il n'y a aucun autre messie pour l'Afrique que l'Africain lui-même. Et l'Africaine elle-même. Je pense que c'est ça la réalité. Mais nous sommes dans une dimension géopolitique. On est à l'ère, je pense, de l'effondrement d'un ancien ordre mondial qui était unipolaire, l'Occident, qui imposait sa volonté auprès de toutes les nations. Et on est aujourd'hui à l'aube d'un monde multipolaire où je pense que l'Afrique va être un centre de gravité dans cette réalité-là. On sait pourtant que la Russie n'a pas cette vocation hégémonique qu'à l'Occident, ni la Turquie d'ailleurs. Et je pense que la Turquie a quand même une présence plutôt réciproque par rapport aux Africains. Vous savez, tout pays agit en ami dès lors que nos autorités se présentent comme des entités qui défendent leurs intérêts. Il ne faut pas oublier l'exemple de la Chine. La Chine a connu son indépendance dans une période qui était relativement non lointaine de la nôtre. Mais le développement qu'a eu la Chine n'a pas été le développement qu'ont eu les pays africains. Pour la simple raison que la Chine a fait un travail de nettoyage déjà au niveau interne vis-à-vis d'entités qui n'étaient pas patriotiques. Elles ont fait un travail, une révolution culturelle avant d'arriver à la révolution économique. Et nous, on n'a pas fait ce travail-là. On a décolonisé les espaces, mais on n'a pas décolonisé les esprits. Et donc, on a eu des dirigeants qui n'ont pas développé leur pays comme il le fallait. Et la Chine, qui était censée être notre amie, qui jusqu'à aujourd'hui est le partenaire numéro un du continent africain, s'est retrouvée, dans certaines situations, dans une logique de déséquilibre. Parce qu'ils sont face à des États qui sont faillites, avec des régimes corrompus pour la plupart. Et quand vous êtes face à des partenaires qui ne se respectent pas eux-mêmes, vous avez du mal à les respecter. Donc quand on dit que ces entités n'ont pas de volonté hégémonique, je nuance quand même en disant que ce n'est pas qu'ils ont eu une volonté hégémonique. Mais si on n'a pas, nous-mêmes africains, une responsabilité à prendre, si on n'a pas la nécessité de comprendre que nous devons défendre nos intérêts, ce n'est pas la Chine, ni la Turquie, ni la Russie qui vont les défendre, c'est sûr. Donc je dis qu'il n'y a pas d'amis providentiels, il y a des partenaires, mais avant toute chose, l'Afrique doit être une logique d'être dans l'Afrique-Afrique, s'unir avec elle-même, se comprendre elle-même, et c'est en s'unissant avec nous-mêmes que nous pourrons le mieux nous unir avec le reste de l'humanité. Quel est l'objectif de la CDAO dans ce qui se passe actuellement en Afrique ? Moi je pense que la CDAO est déjà, pour commencer, une institution qui a vocation à disparaître, qui était censée être la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et qui est en train de devenir le syndicat des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Sauf que le problème c'est que ces chefs d'État sont profondément désavoués par les masses. Nous avons été nombreux à faire un travail dessus pour que cela puisse être manifeste. Et aujourd'hui, la CDAO est en train, plus que jamais, de défendre, non pas les intérêts des populations africaines de l'Ouest qui aspirent à quelque chose de différent en termes de mode de gouvernance, mais ils sont en train de défendre les intérêts de ceux qui les sponsorisent, de ceux qui les financent, de ceux qui les soutiennent, sur un certain nombre de points, en l'occurrence l'Union Européenne et les États-Unis. Et le problème est qu'ils se comportent comme des port-paroles d'entités exogènes, donc les États-Unis et l'Union Européenne, au moment où la jeunesse africaine est dans une logique de schisme, de rupture épistémologique profonde avec l'oligarchie occidentale. Et donc, on a une guerre de monde entre ceux qui prônent la souveraineté, la jeunesse africaine, les sociétés civiles africaines, et les dirigeants africains, qui sont les représentants d'une gérontocratie pour la plupart, qui servent les intérêts de l'Union Européenne et des États-Unis, mais qui ne servent pas les intérêts du peuple. Et c'est pour ça qu'on assiste à une sorte de dégagisme, où il y a des coups d'État, normalement un coup d'État, le peuple se rebelle contre le coup d'État, il n'est pas content du coup d'État. Mais on voit en cette période des coups d'État qui sont massivement soutenus par la masse. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation où ces coups d'État ne sont pas en réalité des coups d'État, mais des opérations de restauration de l'État. Nos dirigeants conduisaient nos pays dans des ravins, les militaires ont compris que nous autres, des sociétés civiles, nous nous bougions, et ils ont pris le relais pour porter cette contestation au niveau suprême de l'institution. Et je pense qu'en ce sens, la CDAO, comme ce qu'elle fait au Niger, la CDAO va être désavouée parce que le peuple est contre elle. Le peuple est contre cette institution parce que cette institution est pour l'Occident, mais pas pour les Africains. – Pensez-vous que l'Algérie, qui a quand même été colonisée pendant 132 ans par la France, qui a une histoire compliquée avec la France, est un partenaire fort et stratégique de la lutte anticolonialiste en Afrique ? – Clairement, l'Algérie, on ne dit pas que c'était dans les années 60 au XXe siècle la mecque des révolutionnaires. Donc l'Algérie a une très grosse responsabilité dans le devoir de lutter contre toute tentative d'hégémonie occidentale. Mais personne ne pourra nier que l'Algérie est un des bastions de la résistance à l'arrogance occidentale. Et en ce sens-là, il suscite, en ce qui me concerne, beaucoup de respect sur ce point. J'ai par contre beaucoup plus de tristesse, surtout quand je sais l'attachement que j'ai par rapport à cette histoire de mecque de la révolution qu'il y a eu pour tous les mouvements noirs dans les années 60 au XXe siècle. J'ai beaucoup plus par contre de déceptions quand je vois par contre les traitements qu'il y a par rapport aux migrants d'Afrique subsaharienne. C'est un vrai problème dont on doit parler en Afrique du Nord. Et malheureusement, l'Algérie, qui est une terre de révolution, une très grande terre de révolution, comme disait François-François, n'y fait pas exception, je pense qu'on devra traiter ce cas-là pour aller encore plus de l'avant. Parce qu'on doit comprendre que l'Afrique, c'est du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Et c'est comme ça qu'on pourra être capable d'avancer. Et je dis toujours aussi aux frères d'Afrique subsaharienne, aux sœurs d'Afrique subsaharienne, que le bonheur se trouve sous leurs pieds et qu'ils devraient donc songer à éviter parfois de migrer. Je vais présenter votre livre, « Philosophie de la panafricanité fondamentale », pour nos téléspectateurs qui veulent bien se procurer le livre. Dans ce livre, vous parlez de votre combat. De notre combat, on parle surtout de notre vision idéologique, on parle de la tradition. Parce qu'on ne peut pas mener un combat de défense des intérêts de notre population si on n'est pas en vue de logique de s'attaquer aux racines, de comprendre la nécessité d'être enraciné dans un monde de globalisation néolibérale qui veut déraciner les peuples, qui veut les uniformiser, qui veut les mondialiser. Et on dit toujours que la multipolarité, c'est aussi la multipolarité des racines. Il faut que toutes les racines puissent être fortifiées pour que les divers arbres de l'humanité puissent tenir. Et la panafricanité fondamentale, c'est rappeler que nous avons, en tant que peuple africain, une racine, et surtout les populations dites négo-africaines, dont par les Charenta-Diop, et qu'il est important de pouvoir cultiver ces racines-là si on veut être dans une logique aussi d'avancer. Et c'est dans ce cadre-là que je mêle donc à la fois tradition, connaissance, géopolitique, pour que l'on puisse être capable de mieux avancer dans ce concert des nations. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.